Sur cet écran du service d'incendie et de secours de Bastia s'affiche le feu de l'été dernier à Bigulia, ou plutôt sa progression modélisée par le logiciel Propagator. Une application développée par une fondation Ligure pour aider les services de lutte contre les incendies à la prise de décision. C'est très facile, il suffit de définir un point de déclenchement, de renseigner les conditions de vent. On peut même en définir plusieurs et considérer que le vent peut changer dans le temps. Cliquer sur un bouton et observer ce qui se passe. Propagator fait partie des 300 produits et logiciels du programme européen Anywhere. Le but de ce projet, créer une plateforme d'aide à la décision qui permette de prévenir et d'anticiper lors d'événements climatiques extrêmes ou de risques naturels majeurs. Depuis deux ans, les applications sont développées en laboratoire. Elles vont désormais passer en phase de test dans six régions pilotes, dont la Corse. Vous avez de la neige, vous avez des altitudes assez importantes, vous avez la côte, la mer, des pentes importantes pour le phénomène torrential. Avec les changements climatiques, la sécheresse, c'est l'autre des problèmes qui apparaissent. La sécheresse mène au feu, alors il y a tout un peu dans une région qui est relativement petite. Sur l'île, l'accent sera mis sur la prévention des grands incendies et des graves inondations. Pour l'instant, les services de secours travaillent à la connaissance du terrain. Si on regarde les dernières inondations qui ont touché le secteur de Fourier notamment, on se rend compte que ce qui nous manque, c'est de savoir dans quel délai on va dépasser certaines codes d'alerte. Et ça, c'est tout l'intérêt de ces outils qui vont nous dire dans une heure, dans deux heures, voilà ce qui peut se passer si la pluie continue. Et donc à ce moment-là, comme c'est sur des surfaces restreintes et sur des lieux bien précis, on peut à la fois concentrer des moyens et concentrer l'alerte vis-à-vis des populations. Coût du programme, 15 millions d'euros financés par la Commission européenne et la Suisse. C'est un outil notamment cet été.